C'est un club qui a une très grande histoire, puisque c'est un club qui a été créé au début du XXe siècle. On a fêté le centenaire de l'association du Garden Tennis, en 2012. Le tennis a commencé ici aux alentours des années 1900-1905, où on jouait au tennis sur la plage de Pontaillac, tout près, sur le sable. Le club a été créé par Marcel Prunier. Il a découvert le tennis en Angleterre. Et puis en revenant, il a acheté une parcelle de vignes pour la transformer et créer un cours de tennis. C'est comme ça que le Garden Tennis a vu ses premières lettres. On a eu des grands noms qui sont passés ici au Garden. Monsieur Geoffrey, qui a remporté le tournoi ici. Jellauer également, qui est venu en match par équipe ici. Il y a eu dans les années 80 une demi-finale de Coupe de la Galéa, à l'époque de Yannick Noah, Thulane et Lecomte. Et puis ensuite, on a eu ces joueurs de Coupe Davis qui sont venus en 92 pour une préparation. C'était en mars 92. Et ils sont revenus en 2002 pour préparer la finale. C'est donc un club qui est dédié à la terre battue, sur le site du Garden. Au début des années 80, les terrains ont été créés ici, avec 11 terrains extérieurs en terre battue et 3 terrains couverts de la même surface pour seulement 2 terrains en dur. On a une politique à la fois sportive, mais à la fois de développement pour tous. On était l'an dernier à 260 licenciés. Et sur les 260 licenciés, on avait 140 jeunes. On a eu une académie qui a été mise en place maintenant il y a quelques années, avec d'excellents résultats, puisqu'on a un joueur qui a fait quart de finale l'an dernier en 13 ans au championnat de France. Alors cette année, on avait 4 enseignants. Nadège Verdon-Vergos, qui a été numéro 29 française, et 450 WTA. On a beaucoup d'équipes engagées. Pour un club de 260 adhérents, donc 120 adultes, on a 5 équipes seniors qui sont engagées, dont l'équipe 1 qui vient de monter en National 3 cette année. On a 2 équipes femmes et beaucoup d'équipes seniors plus, dans toutes les catégories d'âge. Au niveau des compétitions organisées par le club, il y en a beaucoup. C'est un club qui est très dynamique à ce niveau-là. On a un noyau de bénévoles, comme dans beaucoup d'endroits, qui nous aide à organiser ces événements-là. Outre le tournoi du mois d'août, qui est très important, où on accueille généralement chaque année de nombreuses premières séries, il y a le tournoi qu'on appelle traditionnellement le tournoi du centenaire, qui a lieu au mois de juillet, pour les catégories seniors plus et jeunes, avec justement le trophée du centenaire dans les catégories plus de 75 ans, où on a des tableaux de plus de 30 participants avec des très bons joueurs. Et ensuite, tout au long de l'année, on a d'autres tournois, notamment maintenant des TMC, donc le plus gros TMC 13-14 ans de France, avec 64 joueurs venus de toute la France. C'est un site qui accueille de grosses manifestations organisées par la Ligue et par la Fédération, notamment les championnats régionaux et départementaux individuels jeunes, seniors et seniors plus. Et puis, depuis 2010, la Copa del Sol, qui nous fait l'honneur de venir sur ce site, où on a la chance de voir évoluer les stars de demain, donc avec chaque année les Français, et de très très belles rencontres. À titre personnel, je pense qu'on a tout pour qu'une académie se mette en place, une vraie académie. On a la structure en terrain, on a les structures en hébergement, en salles, donc je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire ici, une académie de préparation à la terre battue. L'organisation également d'un tour à futur, ici à Royan, serait quelque chose d'assez exceptionnel, à la fois pour nous et pour les joueurs qui viendraient sur le site de Gardenne. Et puis, diversifier un petit peu les activités sur le site, je pense notamment au paddle, où on pourrait voir deux terrains de paddle émerger un jour face à la mer, ça pourrait être quelque chose qui permettrait de diversifier l'activité et attirer de nouveaux adhérents. Sous-titrage ST' 501